Salut, ici Mme Cassandre. On va apprendre à faire des roulements. Donc, c'est pour tout le monde qu'il y a des bâtons de batterie à la maison. Donc, je suis allée chercher simplement des bâtons au Delorama dans la section de bricolage. J'ai eu un paquet de 4 ensemble de bâtons pour à peu près 1,25 je pense. Donc, je vous encourage à faire de même. Vous pouvez aussi les peinturer. Je pense que je vais y aller avec la peinture en vaporisateur pour les personnaliser. C'est sûr que si tu as des bâtons de batterie, utilise-les, c'est mieux. Mais ça, ça fonctionne. Et puis, c'est à peu près la bonne longueur aussi. Fait que ça va mieux fonctionner qu'un crayon. Au début, quand je faisais mes capsules, puis je n'avais pas mes bâtons de batterie faciles d'accès, j'utilisais des aiguilles à tricoter. Ça faisait beaucoup rire mes élèves. Mais ça, il y en a peut-être qu'un an à la maison aussi, si la personne qui tricote chez vous en a d'extra. Puis, vous voulez les essayer, demandez-leur avant. Mais ça peut fonctionner aussi comme substitut de bâtons, juste pour faire des exercices rythmiques. C'est sûr, n'essayez pas ça avec une vraie batterie. Ça pourrait faire du dommage. Bon, fait que vous pouvez utiliser simplement des bâtons. Et puis, on y va. Fait que pour faire un roulement, On peut y aller juste un bâton à la fois, juste alterner, sauf que ça ne va pas faire un son qui est clair, puis un son qui est aussi caractéristique d'un roulement. On ne peut pas aller super vite non plus quand on fait juste un, 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 un. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est plutôt comment faire un roulement qui est un petit peu plus constant. Donc, à la base, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire rebondir le bâton. Donc, essayez de le tenir dans votre main un peu plus lousse qu'à l'habitude pour qu'il puisse faire plus qu'un bond à la fois. Donc, si tu le tiens serré, tu peux juste faire un bond. Tandis que si tu le tiens plus lousse, ça rebondit. Donc, tu essaies de le faire jusqu'à ce que tu arrives à faire deux bonds à l'intérieur d'un mouvement. Puis, lorsque tu es arrivé à deux, ça veut dire que tu es arrivé à une bonne grip. Donc, que tu as trouvé à quel point tu veux que ta main soit serrée pour faire le roulement. Donc, c'est bon de pratiquer avec les deux mains. Et puis, en général, ce qu'on veut pour un roulement, c'est de faire la gauche qui va rebondir deux fois, puis ensuite la droite deux fois. Et puis, bien sûr, avec des baguettes de batterie, et puis avec un instrument de percussion et pas seulement la table chez moi, ça peut sonner encore mieux. Donc, au début, tu peux simplement faire rebondir. Là, tu as vu, ça fait trois bonds. Puis, tu essaies d'en faire deux seulement. Puis, quand tu vois que tu as vraiment eu le tour et puis tu es capable de faire deux, 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 là, tu accélères jusqu'à ce que ce n'est pas un son qui est coupé, mais que c'est un son qui est constant. Donc, ça sonne comme si ton roulement n'arrête jamais. Donc, je vais encore travailler mon roulement pour que l'angle soit bon, pour que des fois, ça ne fasse pas trois ou un bon. Donc, c'est quelque chose que tu peux retravailler souvent jusqu'à ce que tu arrives à un son qui est vraiment constant. Et puis, assure-toi que tu n'es pas trop comme ceci ni complètement dans l'autre direction. Tu veux avoir ta main quand même assez droite, assez détendue. Mais il faut quand même mettre assez d'engagement musculaire pour que tu n'échappes pas à ton bâton ou que ça fasse comme dix bonds. Tu veux avoir seulement deux bonds. Et puis, vous remarquez, je ne vais pas non plus aller super haut. On va aller plus proche de la surface possible pour quand même faire un bon rebondissement. Mais économiser de l'énergie, économiser du temps, tu n'as pas besoin de faire le mouvement. Tu as simplement besoin de faire un tout petit mouvement ici avec ton poignet. Donc, en gros, voici comment on fait un roulement. Pratiquez beaucoup jusqu'à ce que vous êtes satisfait du résultat. Et puis, vous pouvez m'envoyer ce que vous avez réussi à faire par vidéo. Si vous voulez, vous pourrez montrer à l'école les élèves qui sont avec moi. Puis les autres, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. À la prochaine!